L'utilisation de l'hydratation plus vers la fin de vie demande un questionnement. Il faut toujours se questionner quel est l'objectif. Et on essaie de normaliser ce symptôme-là avec les familles. Et la plupart des écrits ou des documents éducatifs qu'on offre aux familles vont en parler. C'est que la déshydratation, ça fait partie du processus du mourir. Et en fait, être déshydraté en fin de vie, à part le fait que ça peut causer un délirium, peut être un bienfait. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple. Une personne qui a le cancer. Quand on a une tumeur, la tumeur est là à cause d'une inflammation. Elle peut causer un édème, une enflure de tissu autour de la tumeur. Mais quand on est déshydraté, cette enflure-là s'en va. Il y a moins de pression partout. Si j'ai un gros ventre avec de l'acide. L'acide, c'est un liquide qui va s'installer où il n'y a pas d'affaires dans le ventre. Vous allez voir ça souvent, les personnes avec le cancer. S'il y a eu des métastases abdominales, péritoniales, il va avoir cette installation de liquide-là. Puis on a des gros, gros, gros ventes. Et si on donne une hydratation artificielle, où est-ce qu'il va, ce liquide-là? Il va aller où est-ce qu'il peut. Alors, des fois, on cause des problèmes. On cause une augmentation de l'acide. On peut causer une augmentation des nausées, plus de nausées. On a des sécrétions pulmonaires. On peut augmenter les sécrétions pulmonaires. Donc, rendu en fin, fin de vie, l'ajout d'hydratation artificielle peut être bien fondé, mais doit aussi être questionné si elle cause davantage de symptômes. Et comment, je suis certaine que vous avez été, vous savez qu'en fin de vie, souvent, on peut avoir des rôles. On entend ça, des rôles, la personne à rôles. On appelle ça les rôles de fin de vie ou des... C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, la personne va avoir des sécrétions pulmonaires. Ce ne sont même pas des sécrétions pulmonaires, c'est des sécrétions. C'est la salive qui s'installe à l'arrière-gorge, tout simplement. Ce ne sont même pas des sécrétions pulmonaires. C'est la salive qui s'installe à l'arrière-gorge. Quand la personne respire, elle respire à travers un petit sac plein de salive, si tu veux. Alors, ça, ça te dérange. Quand on entend une respiration bruyante, ça dérange beaucoup les familles. Les familles ont une impression de détresse. Fait que, imaginez-vous, on va aller hydrater, on va leur donner un agent pour assécher ça, puis de l'autre bord, on leur donne de l'hydratation. Ça n'a aucun sens. Alors, quand on est rendu à donner un médicament pour assécher les sécrétions dans l'arrière-gorge, parce que la personne est rendue trop faible pour avaler sa salive, offrir de l'hydratation, c'est un non-sens. Parce qu'on assèche d'un côté et on hydrate de l'autre bord, on envoie un surplus de liquide au corps qui ne sait pas quoi faire avec. Donc, il faut être logique dans ce qu'on fait, puis il faut l'enseigner aux familles, cette logique-là. Sous-titrage Société Radio-Canada